J'ai vu ça, non ? C'était pour me détruire, mais j'ai vu, c'est passé. Toi, tu es sorci, tu n'es pas sorci. Hein ? Eh, non, les sorciers. Tu viens d'où ? Hein ? Ça fait quoi, les sorciers ? Ça fait quoi ? Je reviens, c'est ça. Je t'ai pris, non, je reviens. C'est ça pour voir ta sincérité. Non. Tes gros enfants tu as mis des dans la... Dis-moi le nom. Tu as mis tes gros enfants, tu n'as pas mis trois enfants dans le vent d'ici. Tu vois là ? Monsieur, vous n'avez pas caché trois enfants dans vos vent d'ici. Hein ? Hein ? Oui. Donne-moi le nom, les enfants. Donne-moi le nom, les enfants. Oh, je n'ai pas dit. 2 garçons et une fille Yaou c'est qui ? Il est là Yaou là ? Dans son banc ici 3 gens Tu n'as pas lui parlé c'est ça ? Tu n'as pas te fait délivrer ? On a 4 laissés On n'est pas obligé Si tu veux on te laisse Qu'est-ce que tu veux ? Monsieur Monsieur Qu'est-ce que tu veux ? Toi tu as tué 843 personnes Si si C'est pas ça ? C'est pas ça ? Donnez le micro Tu as tué 843 personnes C'est pas ça ? Monsieur Où est-ce que tu veux ? Il est là 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 C'est ce qu'il a dit en disant C'est ce qu'il a dit C'est même ce qu'il a dit 843 843 personnes 843 personnes Tu as tué Tu es le plus grand sorcière de Zogo 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 Toi tu fais quoi ? Où est ton physique ? Où est-ce que tu es ? C'est la goselle C'est la goselle C'est la goselle Donc tu as gardé ton physique Tu es le plus grand sorcière de Zogo Oui Comment fais-tu quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? On regarde, moi n'ai pas envie de me faire pour moi, hein ? On fait des poumons, c'est à vous tirer sur vous. Hein ? Non, c'est à vous jeter. Monsieur, monsieur, vous voulez dans la salle de comédie, ou comment ? Dans la salle de comédie, je pense à quoi ? Hein ? Je dis là, tu penses après quoi ? Il y a un gosse, il y a un nœud, là. Il y a un gosse, il y a un gosse, il y a un gosse. Il y a un gosse. Dommons le nom des enfants qui t'a mangé. Il y a un gosse, il y a un gosse, il y a un gosse. Moi, je pense à quoi ? Il y a un gosse, il y a un gosse. Ah ! Monsieur, vous ne voulez pas parler ? C'est la même chose que je dis. Hein ? Dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Délivrer ou est parti. comment délivrer la demande est délivrée il a chassé des noms que dans les visages je veux être délivré parce que la société mais n'est ce que tu as fait l'a dit tu as fait quoi bien 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 où sont les enfants monsieur ta sorcellerie tu vois que ça délimite tu me moines 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 tu viens chier en cas de sorcellerie demandes ma pote C'est-à-dire que tu essayes. Quelqu'un dit moyen-faire, tu essayes. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Moi, j'ai payé. Pour quelqu'un ? Elle n'a pas eu de béni. Non, elle peut prendre crédit. Moi, j'ai remboursé. Demandez là de prendre crédit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit. Dites, vous l'appelez, j'ai pu emprunter de l'argent. Non, après. Elle n'a qu'à emprunter de l'argent. Elle n'a qu'à emprunter de l'argent. Elle n'a qu'à venir pour se faire délivrer. Vous voyez que c'est important ce qu'il chantait de faire. Je ne suis pas constamment là. Je suis toujours parti. Elle n'a qu'à venir pour comprendre quoi. Elle n'a pas de l'argent. Je vais vous donner de l'argent tout à l'heure. Vous savez combien le transport est ici ? Dans mon portrait, dans la sécurité de mon portrait. Monsieur, arrête tes comédies. Monsieur, on t'a déjà mangé. Qu'est-ce que tu as pensé ? Sorsi, il a déjà mangé sans s'arracher. Monsieur, tu l'as mangé, non ? Individuement. Hein ? Toi, hé, t'as sage bouches là. Hein ? On va le délivrer, tiens. Pour payer le transport de ta soeur. Hein ? Pour l'appeler. Nous, on veut délivrer les gens. Notre agent, là, va aider les gens. Vous avez dit. Vous avez dit. Vous avez y a là. Vous avez dit, va moi. Non, non. Hein ? Il a transformé un cabri pour le manger. C'est ça ? Hein ? C'est ça ? Pourquoi tu as mangé ton enfant ? Pourquoi ? Il ne sait pas que mon enfant qu'avre. Il ne sait pas que mon enfant qu'avre. Il ne sait pas qu'on va qu'avre. Pourquoi tu le manges ? Monsieur, réponds-moi, pourquoi tu le manges ? C'est pas pour moi qu'il a mangé comme ça, mais c'est l'esprit. C'est pas pour moi qu'on va en faire manger, c'est pas rentrer dedans. Tu l'as mangé, tu ne l'as pas mangé. Tu ne l'as pas mangé. Tu ne veux pas que je le délivre. Tu ne l'as pas mangé. Il n'y a envie. Il a envie. Il a mangé. Mais tu joues à quel jeu ? Pourquoi il fait ça ? Tu joues à quel jeu ? Tu joues à quel jeu ? Comment on te force pour parler ? Faut réfléchir et puis... Si vous êtes prêts pour être délivrés, on va vous délivrer. Madame, venez, venez, venez. On va finir votre histoire. La dernière fois que vous êtes venus ici, parce que vous étiez... Allez-y, allez vous asseoir. La dernière fois. On n'efforce personne ici. Il est libre de parler. S'il ne veut pas parler, ben il dégage. C'est comme ça. Madame, allez-y. Il est libre de parler. Le micro, pourquoi il y a fait ça ? Le micro. Le micro. J'ai tué ma fille. J'ai tué ma fille. J'ai tué ma fille. J'ai eu. J'ai... 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 j'ai eu... Jean-Jacques. Je l'ai programmé. Mon petit-fils. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu son intelligence. La dernière fois, vous avez dit qu'il n'avait pas fini. Oui, mais je vous secoute. J'ai écrasé un aubergine sur la tête de ma fille, Angélie. Aubergine. Oui. Vous avez dit que je l'ai fait plaisir. Jean-Jacques, je l'ai vu bien sur son goût. Comment tu es écrasé un aubergine? Ça m'intéresse. Ça veut dire quoi? Écraser le bergine, ça symbolise quoi? Annoyer son intelligence. Alors qu'on écrase le bergine, c'est pour le dire l'intelligence. Vous avez écouté ce n'est? Oui, oui. Je l'ai programmé facilement. Est-ce que je l'ai appris à quoi? Et à la maison, j'ai mis un tour. Hein? À la maison. Vous avez mis un tour à Sorcerie? Oui. Et pourquoi? C'est pour couvrir et puis les gens font des histoires dans la cour. Hein? Les gens se menaillent dans la cour. Ils font une petite palabre pour la cour. Ça revient deux jours, palabre seulement dans la cour. Oui. Non, tu es là, pourtant c'est toi qui fais ça. Tu sais, tu es convaincu, tu es toi qui n'envoyais pas là. Oui, c'est moi. Hein. Tu as fait quoi encore? J'ai mis caca et d'acte sur la maison. Caca. On peut dire. Oui. Il est peint maintenant. Comment tu fais pour mettre caca, petit? C'est un lacet qui j'ai pris. Alors c'est qu'il y a pour. On met ça par exemple. C'est un lacet qui j'ai pris. BTS. Et toi tu devais t'appasser le nom. Ok. C'est tout? C'est tout. Comment tu arranges à faire la sorcellerie? Tu fais comment? Je me transforme en chameleon pour aller effacer leur nom. Pour effacer leur nom, je me transforme en chameleon. Ah, tu dois effacer le nom. Je me transforme en chameleon. J'ai emmené Nadej. Nadej c'est qui? C'est qui? Tu as fait blesser. Tu as envoyé les bandits pour tuer ta fille. Ils ont des perséthiques. Comment tu arrives à, je ne sais pas, comment je peux appeler ça? À tirer des bandits vers ta fille. Comment tu appelles ce pouvoir? Oui, allons-y. On avait besoin du sang. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a besoin du sang. Qui t'envoie le sang? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? Tu as tout dit. Tu pouvais délivrer? Oui. De quoi? C'est la force de délivrer. Bien sûr. Si. Puis il y a quelque chose qui te pousse à faire ça. Oui. C'est la force. Quitte sa vie. Quitte. 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 Esprit de la sorcellerie, quitte sa vie. Quitte. Allez. Va-t'en. 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 Quitte. Oui, quitte. 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 Quitte, feu, 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 puis sonde la sorcellerie, quitte, quitte, quitte son corps. Tu m'attends ? Voilà, quitte, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Ça veut dire qu'il y avait un esprit en elle qui l'a poussé à faire ça. Or, elle a fini de parler, c'est ce qu'on appelle les aveugles. Si vous ne chassez pas le démon, elle est encore sorcière. Or, les aveugles ne délirent pas une personne de la sorcellerie. Certes, elle a fait des aveugles, mais elle est encore possédée d'un esprit de la sorcellerie. Si l'esprit n'est pas chassé, elle est encore sorcière, marie les aveugles. Elle peut sortir puisqu'elle est poussée par un esprit. C'est ce que ce monsieur-là disait, et qu'il sent qu'il y a quelque chose en lui qui est plus fort que lui. C'est un démon. Allez, lâche-la. Or, Christ a le pouvoir de chasser les gérons. Pas pour frapper les gens. Or, quand vous délivrez une personne, c'est fini. Elle est délivrée de l'esprit de la sorcellerie. Elle ne voit plus son fils comme cabri. qu'on doit manger avec ajouté. Or, tu dis, papa, lui, tu vois un cabri, il doit braiser comme choubouillard pour manger. Lâche-la. Lâche-la. L'esprit s'est emmenacé, l'esprit de la sorcellerie. Il s'est emmenacé dans son corps. De toute façon, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous devons le lutte en du Saint-Esprit. Le corps est l'habitation d'un démon qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Après qu'elle soit volonté, elle l'y est. Quand l'esprit lui dit, tu es ma fille, tu es ta fille, lâche-la. 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 Comment être la fille détruit sa propre maison ? Tu vis dans une maison, tu mets par là-bas partout. Tu mets, tu prends ton excrément, tu mets partout. Ta fille va passer des tiens, tu gardes tes enfants. Lâche-la. Lâche-la. Oui. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Feu ! Feu ! Va-t'en. 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 Allez. 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 Il n'y a pas de danger, vous ne courez pas de danger. Le démon ne va pas rentrer dans ton corps. T'as compris ? Il ira très loin. N'ayez pas peur. Amen. Mais le démon ne va pas rentrer où ? Pas chez toi. Amen. Amen. Il ne sait où il va pas rentrer. Il n'est pas chez toi. Non. Sors. Sors. Allez. 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 Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps. Au nom de Jésus. Tu vas partir. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour aller un peu rapidement. Vous allez la prendre. Allez. Fasse la délivrance. On va aller rapidement. Parce qu'on va mettre le temps. Allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Chasser les démons. De la sorcellerie. D'accord ? Qui veut parler parmi vous les sorcellerie ? L'appétit là. C'est qui a l'esprit du dragon. Vérez. C'est qui a l'esprit du dragon. Oui. C'est qui a l'esprit du dragon. Comment vous appellez ? C'est qui a l'esprit du dragon. Il m'appelle Basté pour comment faire. Ok. Allons-y. Vous êtes sorcière ? Je suis sorcière. Qui t'a donné la sorcellerie ? C'est la belle-mère de maman. Et je suis bâtiée à l'école. Elle était en tristole à la ré-péparée de Madame Gouze. Allez-y. Allez-y. À la ré-péparée de Madame Gouze. Et puis elle m'a appelée. Je suis allée manger. L'ennui, elle est venue me prendre. Et puis on est parti. Quand on est parti, elle m'a donné fié. Et puis j'ai mangé. Maintenant, elle m'a dit que j'ai confusé pour moi. Maintenant, elle a donné la belle-mère de maman. La donne de maman. Elle s'appelle Hôtel. Comment tu l'as tuée ? Il m'a dit que j'ai transformé entre un pauvre. Et puis il a donné sa maison Koua Koua. Puis il a dit qu'il est parti dans sa chambre. Et puis il a appelé son nom. Il a appelé son nom Koua Koua. Puis il a dit qu'il est parti. Et elle a transformé en pavé. Puis je l'ai coagé. Et puis on a mangé. Vous êtes combien dans la conférie ? On est dix. Dans le groupe là, vous êtes dix ? Oui. Toi, t'as tué combien de personnes ? Moi, j'ai tué dix personnes. Dix personnes ? Oui. Tu as gâté la vie de qui ? J'ai gâté la vie de maman. J'ai gâté pour... J'ai gâté le foyer de cinq personnes. Le foyer de cinq personnes ? Comment tu arrives à gâter le foyer ? Je peux mettre par la bronte du bout de... Je peux embouter. Vous avez compris là. Puis ça devient un rang. Comment tu fais ? J'ai embouté le mari. Et puis il fait coup de poing. Oui. Souvent aussi, il est là, il peut battre un mari. Est-ce qu'il est là, il peut... Non, tu dis que tu as gâté cinq foyers. Oui. Voilà. Ta maman m'a pensé tout à l'heure. Comment tu arrives à gâter les cinq foyers ? T'as fait comment ? Je couche à maman. Est-ce qu'elle comprends ce que je me dis ? Le foyer, c'est quoi, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est... Le foyer, c'est chaud. Monsieur et madame, déjà ? Oui. Ils sont appelés au foyer ? Oui. Ta maman, elle a eu combien de maris ? C'est deuxième mari, elle. Oui. Le premier, tu as gâté ça ? Non. Mais comment tu es elle ? Qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie ? C'est comme messe. C'est comme messe ? Et puis tu dis que tu couches avec elle ? Oui. Où elle est ? Toi, tu es femme, tu couches à ta maman ? Oui. Tu tapes à partir le suivi. Comment tu fais venir, madame ? Comment tu fais venir, madame ? Comment tu fais avec elle ? Elle tape mes fesses trois fois. Et puis... Comment tu fais ? Elle tape mes fesses trois fois. Comment ? Elle tape une fois, deux fois. Et puis je vais te tiquer. Et puis je vais tiquer. Comment tu fais ? Elle tape mes fesses trois fois. Et puis je vais te tiquer. Et puis je vais tiquer. Qu'est-ce que ça ? D'accord. Hé, non, non. Qu'est-ce que ça ? Hé ? C'est une fille. Tu as des femmes, et puis tu t'es sorti ça. Oui. Et puis tu soucis ta maman, c'est pour quoi? C'est pour que je vais avoir marre. C'est toi qui as transformé l'enfant. Oui. Il l'a transformé en quoi? En dragon. Il l'a transformé l'enfant en dragon. Il a quelle âge? Un homme. Traculez. Non, c'est un dragon. Oui. Comment tu as fait? J'ai... Comment tu as fait? Quand maman partait sur l'avenir, c'est l'enfant. Est-ce qu'on peut que tu as capté sa vie? Oui. Tu as mis un dragon dans la vie de l'enfant. Oui. Et son âme est partie. Oui. Comment tu as arrivé à prendre l'âme l'enfant et que tu as mis un dragon lui? Je le prenais. Oui. Et puis, il le prenais. Il ne s'assoit pas? Non? Il a dû y toucher. Il ne s'assoit pas? Est-ce qu'il entend? Non. Comment tu as fait? Je le prenais. Vous voyez comment la sorcellerie fait assez de dégâts autour de nous? Oui. Les chrétiens, les africains, ils sont paresseux, ils sont chupétichieux, ils mêlent tout sur le diable, ils ne peuvent pas travailler. Non, c'est pas ce qu'ils ne veulent pas travailler. La sorcellerie est une réalité. Oui? Il le prenait. Oui, tu le prenais. Souvent, quand il pleurait, il le prenait, et il disait comme toi, comme toi. Et là, il a pu son esprit. Tout à fait. Il l'a transformé en dragon. En dragon. Et tu couches avec ta maman? Oui. Tu as gardé son âge? Oui. A part ta maman, tu as gardé qui? Ma tante. Elle tante. Elle s'appelle Vittorine. Qui là? Vittorine. Vittorine, elle est là? Oui. Jésus, il l'a fait de l'oblée. C'est un camp. Il y a une dame. Bravo. Qu'est-ce que tu as gardé? Il y a un chien, 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 il y a un chien. Hein? Il y a un chien, il y a un chien. Il y a un chien? Oui. Parce que ça ne marche pas. ça marche plus ça marche plus ça marche plus ça marche plus c'est les mouches qui sont les clients tu fais plus mais ça marche plus ça marche plus avant ça marchait maintenant ça marche plus non c'est toi qui as fait et pourquoi tu t'as rangé comment vous faites et puis elle peut parler elle a ici parti chier dessus tu ne peux pas la regarder d'accord et puis elle a dit chier dessus elle t'a jamais donné l'argent si elle t'a jamais donné l'agité si mais pourquoi tu viens gâter son commerce on va prier pour vous d'accord je vais pouvoir aller t'énerve à jamais décider ça veut mettre de l'huile Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada